On a déjà vendu sans faire des visites. On a mis en ligne et puis il y a quelqu'un qui nous a appelé. On a dit j'achète. C'était la folie quoi. On a demandé, vous ne voulez pas visiter ou quoi ? On a dit non, 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 envoyez-moi la réservation, je transfère la Conde et tout ça, c'est bon. Mais par contre, parce que maintenant on ne peut plus construire de résidences secondaires, donc ça veut dire qu'il n'y a que des résidences principales, mais il y a quand même une grosse différence de prix entre les résidences principales et les résidences secondaires. Tu as des appartements qui se vend à des millions aussi. Mais tu ne te rends compte pas parce que les gens ils cherchent, mais il n'y a rien quoi. Et puis ça, les prix ils m'augmentent, c'est un truc de malade. Ça se vend combien la maison, la berne comme ça ? C'était juste en dessous d'un million, neuf cent mille cents. Ah ouais, c'est pas cher pour une maison. C'était correct, c'était correct. Après la reprise du mobilier et même le chat. Le chat, il est vendu avec la maison. Moi j'ai vendu le chat avec. C'était incroyable. Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur. Laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Hey, dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Robin et Anès de Valgroupe, associés chez Valgroupe. Salut les gars. Bonjour, salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode. Avec plaisir, ça fait plaisir d'être là. Vous êtes très gentils. Ouais, t'es sûr ? T'es aussi très gentil si jamais. Merci beaucoup. On va parler dans cet épisode de courtage immobilier. Oui. Vous êtes actif, pour ceux qui ne savent pas, pour les rares personnes qui écoutent et qui ne connaissent pas Valgroupe en Suisse. Vous êtes actif dans le courtage en Valais ? C'est ça. On est actif dans le courtage. Avec Valgroupe, on fait vraiment courtage. Spécialisé dans la vente. Location, on fait un petit peu, mais pas trop. On ne cherche pas activement des mandats de location. Mais on est en tout Valais, si on peut dire ça comme ça. On a commencé avec nos associés à Bric. C'est un peu là le siège principal après nous, parce que nous, on vient de Salkenheim, donc on parle français et allemand. Et puis pour ça, nous, on s'occupe un peu plus de tout ce qui est bas Valais. Donc, on a le bureau à Sion et puis nous, on gère un peu l'équipe à Sion. Et puis nous, on a aussi notre portefeuille nous-mêmes. Je pense que c'est aussi important à dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises dans l'immobilier qui font par exemple la gestion, la location et aussi par exemple la vente. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on veut vraiment être des spécialistes de vente. Donc, c'est le seul service qu'on propose. Mais là, on essaie vraiment de faire le maximum pour avoir la meilleure qualité pour le client. Oui, vous êtes spécialisé dans le courtage. Oui, c'est ça. Et du coup, là, vous êtes combien maintenant ? Non, mais effectivement, si on repère un peu l'histoire de Duval Group, c'est qu'on a fondé en 2019, c'est juste. Et puis, on était cinq personnes en fait. Et puis là, les dernières années, c'était comme un peu le rush. Donc, on a bien donné, on a bien développé. Et puis là, je dis toujours, on est entre 16 et 20 personnes, un peu là-dedans. Ah ouais ? Non, il y a certains qui travaillent à 50, certains à 60. Après, on a... Mais la plupart des courtiers ou les personnes qui travaillent chez nous, c'est 100%. Ça, oui. Et puis après, oui, on a des personnes aujourd'hui qui sont que en interne pour l'administratif, par exemple. On a une personne qui fait un peu marketing, communication. Et puis après, on a des personnes qui font un peu direction. Et puis après, le reste, c'est un peu courtier. Donc, on est un peu mix entre les profils qu'on a aujourd'hui, quoi. Ouais, OK. Et puis bon, nous, après, c'est aussi, on a des freelancers qui font que certains processus administratifs chez l'on interne. Maintenant, est-ce qu'on les compte comme collègues de travail ou pas ? Du coup, on dit toujours un peu entre 15 et 20 là-dedans. Là-dedans, on se bouge là-dedans. OK. Bon là, je me réfère vraiment à des personnes qui sont chez Valcruc, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, vous avez plusieurs bureaux, là, ou pas ? Oui, alors justement, on a le siège principal qui est à Bricq, qui est resté à Bricq actuellement. On a un petit bureau à Fischb, à Vierge, et puis à Zermad, et puis Celsi, à Sion. Zermad ? Oui, on a un petit piétater à Zermad avec une personne qui est fixe là-haut, qui font un peu plus la vente des chalets et puis des appartements. Il y a beaucoup de ventes à Zermad. Ça va, le marché, il est assez sec à Zermad. Il faut, si on connaît un petit peu, le truc, si on a quelque chose, ça part assez rapide. C'est un truc, c'est hallucinant, le marché là-haut, quoi. On a déjà vendu sans faire des visites. On a mis en ligne et puis il y a quelqu'un qui nous a appelé. On a dit, j'achète. C'était la folie, quoi. On a demandé, vous ne voulez pas visiter ou quoi ? On a dit, non, 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 envoyez-moi la réservation, je transfère la camp, et tout ça, c'est bon. Du coup, c'est clair que nous, on préfère quand même que les gens viennent sur place, parce que si tu viens sur place, il y a peut-être des choses que tu ne vois pas dans le dossier. Par exemple, l'accès au garage, etc. Alors, on ne veut pas qu'il y ait des mauvaises surprises. Mais là, dans ce cas-là, la personne, elle connaissait déjà l'immeuble. Du coup, elle a dit tout de suite, j'achète et puis voilà, quoi. Ah ouais ? C'est assez fou, là. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des listes d'attente d'acheteurs. Des agences qui avaient des listes d'acheteurs. Ah, c'est possible. C'est bien possible, ouais. Même moi, j'ai deux, trois personnes qui me disent toujours, si tu entends quelque chose, dis-moi. C'est fou, hein. Mais ouais, ça, c'est justement, c'est assez intéressant. Si on parle un peu sur les marchés valaisans, on parle de science-ère-mat, c'est pas si loin. C'est quelques kilomètres, si on prend la ligne l'air, en fait. Mais les marchés peuvent évoluer complètement différemment. Ça, je dis toujours à toi aussi, c'est hallucinant des fois, les marchés, comme ça, changent d'un à l'autre village, en fait. Mais au niveau prix de monde, etc. Bon, et puis, surtout, à Serma, t'as le Matterhorn, quoi. C'est ça qui vraiment fait la différence aussi. Ça, on voit aussi dans les prix d'appartements. Un appartement qui a une vue sur le Matterhorn n'a pas le même prix que... Ah ouais, ça c'est... Un appartement qui n'a pas de vue sur le Matterhorn. Donc, ça change vite, donc, quelques mille francs par mètre carré de différence, ouais. Ouais, c'est clair. Et puis... Bon, après, c'est clair, c'est le marché. Bon, après, c'est dans toutes les stations qu'on a ce phénomène, même qu'on n'a plus de terrain, on a plus des stations secondaires qu'on peut construire, donc... Aujourd'hui, aussi, par exemple, Betmaral, que je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui connaît ici, dans ce lieu. Et à part ça, c'est assez cher, là. C'est super joli, c'est sur la montagne, en fait, dans la région Halech, en fait, au-delà de Glacier, donc c'est super bien aussi pour skier, mais là, tu as des appartements qui sont à des millions ici, tu vois. Mais tu ne te rencontres pas parce que les gens, ils cherchent, mais il n'y a rien, quoi. Et puis ça, les prix, ils moquent, c'est un truc de malade, quoi. La théorie personnelle que j'ai citée sur Cermat, c'est que tu as des appartements qui sont de luxe ou des chalets de luxe. Par exemple, des appartements entre 3 et 6 millions, et puis peut-être des chalets entre, je ne sais pas, 25 et 30 millions. Et puis souvent, ces personnes qui sont les propriétaires de ce type de chalet, je pense que, voilà, imaginons maintenant, il y a un qui a un chalet à 30 millions, et le jour où il décide à vendre, lui, il a tellement un fort réseau des gens qui ont aussi ses capacités financières que je pense que ça lui suffit de juste dire un peu dans son entourage, ouais, je suis ouvert à la rente, que quelqu'un le prend. Donc il n'a pas, entre guillemets, besoin d'un agent qui met en marché, qui met en vente et puis qui trouve un acheteur. Parce qu'ils sont tellement puissants au niveau de leur propre réseau qu'ils trouvent même dans la famille ou ailleurs qu'ils trouvent déjà un acheteur pour ce chalet. C'est un truc de fou. Ouais, c'est fou. Mais tu vois, si je fais ton aide, on n'a pris que le bureau là-haut pour avoir un petit pied-à-terre si on va faire la fête là-haut. Ouais, la presquie, tu vois, c'est top parce que... Mais on met la matelas en bas et puis... Non, je rigole. C'est pas si simple de sortir de temps en temps de serre. Et puis il fait froid si on doit dormir là. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Le Hennestal, ça c'est quelque chose qu'il faut voir. La presquie, ouais. C'est loin d'aller là-haut. Putain, moi j'adore dire matelas. C'est une station incroyable. C'est plein toute l'année. Il y a des hôtels partout. C'est ça, c'est plein toute l'année. Mais aujourd'hui, on remarque, justement, à Zermatt, c'est assez fort. On n'a plus les saisonnalités, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ça commence à être hallucinant, quoi. T'as tout le temps du monde, tout le temps. Tout le temps. De la montante quête, tu vois. Mais par contre, je pense que... Parce que maintenant, on ne peut plus construire de résidences secondaires. À l'ex-VFBR, machin. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que des résidences principales. Mais il y a quand même une grosse différence de prix entre les résidences principales et les résidences secondaires. Ah ouais. À Zermatt aussi. Surtout à Zermatt. Parce que je me dis, qui c'est qui veut habiter là-haut officiellement ? Parce que, tu vois, c'est très bien d'aller très souvent. Tu peux passer deux mois, là-bas, trois mois, quatre mois par année. Mais habiter là-haut, c'est-à-dire plus de six mois par an, c'est quand même un trou. Un peu d'arrivée jusqu'à là-haut, c'est loin de tout. Bien sûr. Juste parce que tu as les papiers là-bas, ça ne veut pas dire que tu dois habiter l'année là-haut. Ah ouais, bon, d'accord. Donc, il y a toujours un peu des mélanges. Mais c'est clair, on prend notre frère qui habitait là-haut. Il était policier à Zermatt. C'est clair, ça change un peu la perspective si on est là pour les vacances, pour un week-end ou une semaine de vacances, ou si on est là toute l'année. Et puis, c'est comme tu dis, c'est pas où, par exemple, en Grand-Montana, où tu prends la voiture et puis dans 30 minutes, t'es à Sion. Et puis, tu changes totalement un peu l'entourage et puis t'es tout d'un coup en ville. à Zermatt, c'est un peu pour toi, je veux dire. Et puis, pour sortir, ça prend du temps, etc. En plus, ça n'a pas de voiture. Donc, souvent, les vieilles personnes, plus ou moins... Imaginons, t'as une vieille personne qui habite à Zermatt. À certains moments, elle va décider, écoute, je vais rentrer et puis je vais acheter quelque chose dans la centre, à Vierge, Brick, Sion, n'importe quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends Zermatt et puis t'es, par exemple, tout, tout, tout en faut dans les vingres le matin, ça s'appelle le lieu, ça te prend presque quand même 20 minutes, 30 minutes de marche jusqu'à t'es dans la Migros, quoi. Et puis, c'est pas plein, ça monte, ça descend. Tu veux pas prendre toujours les petits taxis ou des trucs. Donc, c'est aussi un peu la mobilité qui est importante, quoi, pour certaines personnes. C'est clair. C'est le seul marché de résidence secondaire que vous faites, vraiment ? Ou bien vous avez d'autres stations ? Vous êtes actifs à Cran et tout ? Oui. En fait, on est ouvert à tous les endroits parce qu'aujourd'hui, on a l'équipe, on a le personnel qui peut se déplacer sans problème. Et puis, si c'est une vente à Cran-Montana ou à Sion ou à Sierre ou à Nanda, le processus est plus ou moins le même. C'est clair, avec les résidences secondaires et son touristique, il faut faire un peu plus gaffe, il faut juste bien se renseigner. Mais sinon, ça reste la même chose. Donc, pourquoi éviter du travail si on peut le faire, quoi ? Oui, c'est clair. Après, c'est clair, on a... Ouais, on a certaines personnes chez nous, on a tendance, ça commence à se développer un peu naturel. où on dit souvent après, ouais, toi, c'est plutôt Nanda, prends-toi le Manda, par exemple, parce que tu connais déjà un peu le station. Tu as déjà vendu là-bas. Oui. Par exemple, moi, j'ai pas mal travaillé sur Cran-Montana aussi. Et puis, nous deux aussi, on travaille pas mal sur Le Chleban aussi. C'est aussi un marché qui est assez intéressant là-haut. Donc, après, c'est un peu des stations phares, en fait. Donc, moi, par exemple, je ne toucherai jamais quelque chose à Nanda parce que j'ai quelqu'un qui a fait déjà des ventes, des trucs à Nanda. Donc, je lui dis, prends-toi, tu connais un peu mieux, quoi. Il y a un marché à Le Chleban, et vous ? Ouais, Le Chleban, c'est super intéressant. Ouais, c'est... J'ai toujours dit, c'est paumé là-bas, il n'y a personne qui va. Oui, c'est juste, en fait, Le Chleban a beaucoup souffert à cause de cette histoire qu'il y a eu, je crois, il y a 25 ans, 30 ans, plus ou moins. Et du coup, ils ont dû rembourser tout cet argent-là, toutes les dettes, et puis ils ne pouvaient pas investir dans la station. Maintenant, ils sont arrivés au point où ils ont tout remboursé. Et puis maintenant, ils peuvent commencer à investir dans la station. Par exemple, ils font toute la zone, passage piéton, ils font tout nouveau. Ils font des travaux dans les différentes stations, dans les montagnes. Et puis, ce qui est intéressant avec Le Chleban, c'est que les prix, ça reste très affordable. Je prends une famille normale, entre guillemets, ici en Suisse, qui est un peu le rêve d'avoir une résidence secondaire ici en Valais. Le Chleban, on peut acheter ça, quoi. Et puis, c'est plus familial. Les enfants peuvent promener tout seuls dans le village, on est tranquille. Alors, c'est super intéressant. Puis, il y a tout à Le Chleban. C'est ça. On peut randonner, on peut faire du ski de fond, on peut faire du ski, mountain bike, on était, donc ils proposent beaucoup de choses. Non, c'est clair. Le marché actuellement, il est un peu sous-estimé, je dirais à mon avis, à Aon, parce que c'est vraiment une station complète. Même au niveau de la mobilité, tu as les intercity, les trains qui arrêtent à Sousse, tu prends le bus à Aon. Donc, quelqu'un de Berne, il vient avec le train, il est à une heure et demie jusqu'à Sousse, c'est à peu près, il prend encore 20 minutes, le bus, il est là, quoi. Et puis, on a les étudiants aussi, de la CHES Physiothérapie, qui sont là-haut. Ah ouais ? L'école principale de la physiothérapie, de la CHES, c'est à Lechleban. Parce qu'ils peuvent plus s'entraîner avec des vrais patients qui sont là dans la réébligation. Ils ont un clinique, je crois, ou un ou deux cliniques. Surtout, ça vient un peu de l'époque, on peut avoir les bains, les cliniques, on peut essayer... On connaît ça, mais c'est super intéressant. Nous, on est souvent là, en tout cas. Ce qui est vraiment super comme agent immobilier, c'est qu'on découvre les différents sites, les différents villages, les différents endroits. parce que... Et puis les différentes personnes qui sont dans ces... Des fois, je suis sur des endroits, je n'ai jamais été. Et puis, je ne serais jamais allé si je n'étais pas dans l'immobilier où quelqu'un veut vendre. Et puis, on commence à apprendre plein de choses sur le Valais. Et puis, il y a les différentes histoires aussi qu'il y avait derrière. Et puis, oui, on a... Moi, j'ai même vendu une maison à Berne, il y a quelques... Il y a deux, trois mois. Ah ouais ? Ça a été ? Hein ? Ça a été ? Ouais, c'était super. Alors là, ça, c'est vraiment différent. Donc, il faut savoir que j'ai mis la maison à vendre et puis, je dirais, en 30 heures, j'avais 50 demandes. En 30 heures ? Ouais. Non ? Ouais, c'était incroyable. Le téléphone, il n'arrêtait pas de sonner. Tu vois, c'est 20 minutes de Berne, je crois. Donc, tu vois, maison à 20 minutes de Berne, il y a tout le monde qui cherche là-bas. Ouais, ouais, moi, je pense. Et puis, la propriétaire, moi, on a été les deux un peu surpris, quoi, de cette énorme demande. Et puis, ça, c'est quelque chose que je trouvais incroyable, c'est que souvent, à Berne, Zürich, etc., ils font la vente aux enchères. Enfin, pas aux enchères, mais en fait, on doit faire des offres. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, une vente aux enchères, mais c'est un appel d'offres. Un appel d'offres. Nous, on n'est pas très fin de ça. Ce que je trouve, c'est de pousser le prix vers le haut et puis, c'est que le prix ou l'argent qui compte. Et la propriétaire, elle m'a dit que pour elle, c'est aussi important qui va dans la maison. Alors, c'était très émotionnel parce qu'elle a construit ça avec son marié et puis, il y avait beaucoup d'histoires dans la maison. Et du coup, ce qu'on a fait, on a organisé une journée des portes ouvertes un samedi de 4 heures. Et puis, j'ai dit à tout le monde qui m'ont fait la demande, vous pouvez venir. Et puis, il y a des femmes qui sont nues, ils ont posé des questions, etc., etc. Et après, ils avaient... Il y avait beaucoup, et du coup, il y avait au minimum 10 visites. Ah oui ? Sur la journée ? Ouais, quand même. Et du coup, ouais, c'était intéressant. C'était une belle expérience. Et puis, après, ils avaient une semaine pour soumettre une offre. Donc, notamment, OK, le prix, il était quelque part aussi important. Mais la propriétaire, il voulait aussi la prise de possession qui était importante. Après, la reprise du mobilier et même le chat. Elle a dit ce serait idéal. Elle a vendu le chat avec ? Hein ? Moi, j'ai vendu le chat avec. C'était incroyable. C'est un foutage de 0. Alors là, c'est vraiment c'est next level, ça. Alors, effectivement, et puis, malheureusement, j'ai oublié le nom, mais je pense qu'il est toujours là. Et à la fin, j'avais une famille, j'avais quelqu'un qui m'a proposé, qui nous a proposé beaucoup plus d'argent, mais c'était un couple retraité. qui répondait à tous les autres critères. Et puis, il y avait une famille super sympathique, mais qui proposait au prix annoncé. Et puis ça, je trouvais incroyable que la propriétaire, elle a pris des décisions pour la famille. Donc, vraiment, je m'en fous entre guillemets du prix ou plus d'argent. J'avais beaucoup eu de sympathie avec la famille, etc. Et puis ça, on voit plus souvent aujourd'hui. Et puis ça, pour moi, je me suis quand même dit waouh, respect pour ça. Je trouve ça incroyable. C'était quelle différence en prix ? Ouais, c'était 78 000. Quand même ? Ouais. C'est un salaire annuel pour un poste bien payé ici en Suisse. Ouais, c'est clair. Ça se vend combien la maison à Berne, comme ça ? Bon, là, c'était juste en dessous d'un million, 900, 800, 900. Ah ouais ? C'est pas cher pour une maison. C'était correct. c'était correct. Ok. Mais les frais de notaire et tout, c'est quoi là-bas ? C'est combien ? C'est la même chose. Ah, c'est aussi dans les 3 %. Ah ouais ? Ok, 3 %. Je suis sûr, ouais. Je pense que c'était non plus. Parce qu'il y a des comptons. Je crois que c'était du diviso ou un truc comme ça pour les frais notaire. Non, normalement, c'est 3 %, mais je crois si tu revends la maison dans les prochains 5 ans, là, tu payes 3 % et puis sinon, c'est la moitié, je sais pas quoi. Ah ouais ? Il y a une règle spéciale, ouais. Ah bon, d'accord. Et tu sais combien du temps ils prennent pour enregistrer au registre foncier ? Non. Un an. Un an ? Moi je suis presque tombé du ciel. Je me demandais la même chose. Un an et puis moi, moi j'étais... Aujourd'hui, on se plaint pour Brick parce que ça prend 3, 4, 6 mois des fois. maintenant c'est un peu ma meilleure. Oui, mais il y a quelques années, c'était encore, c'était 3 mois. Ah non ? Moi, la réaction était la même. J'étais à la signature d'acte. C'est énorme. Donc il donne les clés, il y a le paiement qui est fait et après le notaire il amène ça au registre foncier pour inscription et ça prend un an pour changer le nom. Une fois. Après c'est le saut de la poste qui fait foi. bien sûr. Mais jusque c'est traité puis enregistré tout ça. Un an. Et puis tu peux vendre 3, 4 fois la maison après en un an. Le mec qui achète avant, achète avant. Mais tu sais, c'est... Putain. C'est ça le... Bah, moi je suis toujours étonné quoi. Si tu travailles dans le courtage et puis tu vois les nombreux biens que tu vends ou que les gens ils achètent, tu vois. Imagine que t'as dans toute la région Berne il y a ces papiers qui viennent chez toi au table quoi. Là tu vas envoyer. Ouais, bon après t'as plus de personnes. Oui, bien sûr. Imagine t'es à New York. Je ne sais pas un an. Imagine t'es à New York. Je pense qu'il y a des quartiers quoi. Par quartier. Des départiers. Mais ce que je voulais aussi rebondir sur le point que tu as dit et ce que je trouve toujours intéressant c'est justement en Suisse allemand tu négocies beaucoup le plus vers la eau quoi. Le prix, ouais. Ouais, puis ici en balai tu négocies en bas quoi. Ouais, c'est juste. C'est la vente qu'on offre finalement. C'est toujours comme ça ouais. Mais il y a des cantons en Suisse allemande d'ailleurs où le notaire n'est pas indépendant. C'est un fonctionnaire et du coup il ne coûte rien. Et du coup c'est pas à Genève aussi comme ça. Non, Genève, non, Genève c'est 5%. Ah ouais ? Ça coûte un peu du cul. C'est plus cher que partout ailleurs. J'ai autant dû dire qu'il y a des cantons qui sont des fonctionnaires. Genre ça coûte ah bah Zurich c'est comme ça. Zurich c'est style ça doit être quelques milliers de francs. Mais peu importe la transaction. Après, c'est un truc de fond. Je prends par exemple de fou c'est que tu achètes un truc à 10 millions par exemple. Ça reste quasiment les 5. Ah imagine tu payes à Genève. C'est clair c'est un truc de fou. C'est énorme. Mais imagine le forfait du coup là où tu as un notaire qui n'est pas indépendant donc qui est fonctionnaire puis tu as juste un frais un management fees de transfert. Allez on va ouvrir un cabinet notaire là-bas. Le groupe notaire. C'est énorme. En fait, je pars toujours la même théorie les frais de notaire c'est enfin pas les frais de notaire les frais d'acquisition le droit d'invitation plus notaire. On a toujours l'impression qu'un notaire qui prend tout. Désolé pour les notaires qui entendent ça. Les frais d'acquisition tu pars du Valet c'est à 2,8% et tu vas direction Genève et c'est de plus en plus cher. Parce que ça c'est vraiment 4% Vaud 4% Fribourg aussi un peu moins de 4% je crois et Genève il va 5%. Et puis on ne peut pas l'intégrer dans le financement avec la banque. C'est vraiment quelque chose qu'on doit payer en plus et puis en totalité. Parce que voilà je pense qu'il y a des jeunes familles ils ne savent pas peut-être de biais et puis ils sont surpris ah ouf je peux payer encore 10, 20, 20 000 francs en plus que peut-être ils n'ont pas sur le compte. Mais voilà la banque elle ne prend pas ça dans le financement. Non. Malheureusement. C'est comme ça il faut être conscient de ça c'est important. Et c'est quoi l'évolution future pour Valgroupe du coup ? Parce que vous êtes combien d'associés en fait ? 5. Ok. Vous avez fait les 5 en même temps ou vous êtes arrivé petit à petit ? On est arrivé petit à petit. Vous avez des connaissances comme ça ? Des potes et tout ? Oui des connaissances comme ça et puis après aussi au niveau des compétences c'est clair on ne va pas donner des actions ou ouvrir l'actionnariat à des gens juste parce que c'est des amis de nous. Il faut que ça fasse du sens au niveau des compétences et puis tout ça la stratégie qu'on a. Ouais. Et vous vous faites que du courtage ou vous investissez aussi vous non ? Vous achetez vous-même ? Oui. Mais ça on fait côté familial quoi. Ah ouais ok. Là c'est vous c'est plus Valgroupe. Non ça c'est plus Valgroupe. Valgroupe on a avec le troisième frère on a une petite structure familiale et puis nous on est tellement passionnés par l'immobilier par les rénovations et puis l'achat etc. que de temps en temps si on a une opportunité on prend quelque chose pour nous-mêmes. Ok. Mais ça c'est complètement à part en fait du service qu'on propense quoi. Ouais ouais bien sûr. Si tu peux pas mélanger ça tu vois c'est Ah c'est bien trop compliqué sinon. Bien sûr. Ouais c'est clair. C'est clair. C'est clair avec Valgroupe on veut on veut continuer ce développement de continuer de s'agrandir mais c'est toujours important aussi de t'assumer la qualité parce que voilà on peut vite aller vers le haut avec plus du monde plus de courtiers etc. Mais il faut que la qualité derrière elle suit. Pour nous c'est ça qui est important on est encore jeunes on est tous de la même génération nous on veut travailler encore 30, 40, 50 ans et puis surtout c'est là où c'est important d'avoir une bonne réputation de toujours avoir une bonne satisfaction des clients etc. Mais c'est clair qu'on aimerait se développer encore un peu plus vers le Bas-Vallée puis aussi après la rivière et puis là il y a un de nos associés qui est en train de s'établir dans le marché de Zurich Suisse allemande Zurich on va ouvrir un bureau là-bas et puis voilà continuer comme ça Vous êtes tous au Valaisan dans les associés ? Oui Non Oui Piret Au Valaisan Power Vous parlez au Valaisan entre vous ? Oui Tu sais d'ailleurs quel horreur j'ose pas imaginer les meetings Vous devriez faire des vidéos On pourrait faire une fois un podcast sur le Valaisan de faire mal aux oreilles Il va rien comprendre Quoi mal aux oreilles ? Il est méchant Je rigole Avant on disait encore qu'il était gentil Il y a l'image qui change là Je rigole Non mais c'est clair c'est comme Anasi l'a dit on a fait un sacré développement mais maintenant c'est un peu le temps de stabiliser tout ça de développer les processus un peu plus en qualité en intérieur de les structures etc Nous on a un peu l'accès qualité on veut être vraiment ça c'est vraiment pour nous on veut faire des trucs bien et puis ça c'est important et puis pour ça aussi on essaie de stabiliser pas que c'est instable mais juste d'être bien on fait un point d'arrêt on regarde ok qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'il faut amoyer et puis quelle direction on prend et puis fur et à mesure tu commences à construire un peu plus dans l'avenir Là aussi ce que je trouve c'est important c'est deux facteurs aussi c'est qu'il faut quand même aussi regarder comment le marché évolue si on regarde les taux qui montent peut-être ça commence à être un peu on va peut-être un peu avoir moins de demandes sur le marché on ne va pas engager cinq nouveaux courtiers et l'autre chose c'est aussi de savoir dire non savoir dire non je veux dire aussi envers des mandats de potentiels mandats nous on est aujourd'hui on commence à être plus sélectif avec ce qu'on prend et puis ce qu'on met sur le marché si déjà on n'a pas le feeling avec le propriétaire par exemple ou aussi si je prends un chalet que je viens de vendre pour 595 000 francs d'abord le propriétaire m'a dit que son idée de prix était à 650 à 700 000 francs donc une grande différence de prix et puis mon évaluation on est arrivé à ce prix là que j'ai annoncé juste en dessous de 600 000 francs et puis voilà si lui après il m'aurait dit je veux absolument 700 000 francs par exemple et puis moi je vois que c'est pas réaliste je préfère presque dire non et puis pas prendre le mandat parce que sinon finalement je trouve que c'est pas crédible ça dépend toujours le bien il faut toujours voir un peu le marché c'est un manque de temps si tu mets quelque chose sur le marché où tu sais qu'il n'y a pas de demande ou qu'il n'y a pas de demande c'est un peu ça aussi ça décrédibilise même l'objet surtout et puis nous aussi concourtiers c'est clair mais je pense surtout les dernières 2-3 ans je rencontre pas mal des propriétaires qui ont aujourd'hui des idées des idées de prix de fous dans la tête c'est ça à cause des médias c'est on regarde dans le nouveliste comment le marché l'a évolué des choses comme ça et puis ils pensent qu'ils sont assis sur de l'or moi j'aime pas ça d'ailleurs souvent je trouve l'erreur des médias c'est qu'on dit bon voilà l'immobilier en Suisse il a pris 20% cette année et ça veut rien dire je veux dire tu peux avoir d'une rue à l'autre tu peux avoir une différence de prix c'est hyper micro-situationnel c'est ça que j'ai dit avant c'est dépendant des villes ça change complètement donc tu peux pas dire globalement ça a pris le double en fait les dernières 20 ans on a beaucoup de problèmes en résidence secondaire aussi je pense que vous avez vécu ça aussi où tout le monde a vu dans les médias que les résidences secondaires il y a des prix qui ont explosé on a vu à la RTS les téléjournales ils ont fait des trucs tout le monde va à la montagne tout le monde va à la montagne alors qu'en réalité c'est pas vrai il y a une petite partie des gens qui effectivement ont dû rester en Suisse donc ils sont allés visiter la Suisse et sur la grande masse de visiteurs qui n'ont pas pu partir à l'étranger il y a un petit pourcentage ils se sont dit bon bah de toute façon on paye rien le taux d'intérêt il est à zéro donc on va emprunter et puis on met un peu de cash là-dedans et on achète à une propriété mais c'est pas la majorité des gens donc le marché a pris mais aujourd'hui les vendeurs dans leur tête c'est ok mon chalet il va aller 500 000 avant-hier maintenant il vaut un million et tu sais ce qui est fou c'est que souvent c'est des propriétaires peut-être ils sont propriétaires depuis 10 ans 15 ans mais tu te rends compte le prix qu'ils ont acheté souvent c'était cher avant non beaucoup moins cher ouais alors ça dépend quelle période ça dépend où aussi oui mais tu vois des fois ouais déjà ils font quand même une bonne ouais ça a quand même beaucoup développé je veux dire si on regarde de temps en temps des vieilles actes ouais bien sûr bien sûr je suis un peu biaisé il y a une grosse partie enfin en tout cas Ninda pour la résidence secondaire il y a vraiment une partie de personnes qui ont acheté entre 2008 et 2012 c'était le pire moment ah ouais 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 parce que beaucoup d'anglais achetaient la livre sterling elle valait elle valait beaucoup plus ok tu pouvais acheter 2 francs 50 avec une livre sterling et du coup ils achetaient ici ça ne coûtait rien pour eux et aujourd'hui c'est près de 1-1 ouais et du coup ça change la donne donc ils font une grosse plus-value sur le changement le cours oui mais ça change la donne d'un point de vue immobilier parce qu'il y a eu beaucoup d'achats et ça ne veut pas dire et souvent ils achètent au prix enfin ils achètent ils revendent au prix qu'ils ont payé ça dépend ça dépend c'est la même chose ce qu'on t'a dit dans les 25 ans en arrière ils ont bien vendu parce que c'était en plein développement et après justement cette histoire qui est venue ça crache un petit peu donc aujourd'hui je vends des appartements je suis sûr j'ai des clients qui sont qui sont vendus moins cher qu'ils ont acheté à l'époque ça arrive quand même mais justement comme tu as dit ça dépend toujours des marchés donc on trouve tout ce qu'on a aussi remarqué en 2000 d'année je crois peut-être il y a 2-3 ans où les taux étaient à 1% aux alentours si on vendait un bien la banque elle a toujours dit c'est bon le financement s'est fait terminé sans poser trop des questions et aujourd'hui on remarque par exemple je prends maintenant pour chiffre arrondi un bien pour 1 million où la banque elle fait l'évaluation et puis ils disent on finance jusqu'à 900 000 et les 100 000 manquantes c'est l'acheteur qui doit mettre encore en plus et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il veut freiner encore un peu peut-être je ne sais pas quelles sont les attentions mais ça avant on n'avait pas en tout cas je ne me rappelle pas qu'on avait ça mais là aussi à cause de la raison qu'on a discuté avant que les propriétaires aujourd'hui ils pensent qu'est-ce qu'on parle c'est à cause du Crédit Suisse c'est quoi Crédit Suisse ? je ne sais pas c'était une banque qui n'avait pas trop connu d'ailleurs ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps j'avais dû faire l'évaluation d'un chalet même en fait c'est un confrère du canton de Vaud qui m'avait dit ouais toi tu connais bien le marché là-bas c'était l'évaluation d'un chalet je fais l'évaluation moi j'arrive à aller à 800-850 000 dans la zone et le propriétaire en fait il a demandé à plusieurs agences de faire des évaluations et puis il y a une des agences qui faisait du courtage du coup qui fait l'estimation à 1,2 million une agence qui n'a rien à voir avec la propriété ça ils font pour avoir le mandat exactement mais ça c'est un gros problème je suis sûr que vous faites face à ça je pense tous les jours oui mais souvent ça c'est les propriétaires qu'après 2-3 mois ils reviennent vers nous ah exact mais ça c'est c'est un point que j'ai eu dans la tête qu'on a discuté avant aussi et puis c'est ça que nous on essaie aussi de mettre en place avec la qualité de travail que nous on veut mettre en place c'est vraiment être un courtier compétent et puis justement de dire écoute si le prix il n'est pas raisonnable écoute c'est pas pour moi bon tu vas chez un autre et puis lui il fait qu'est-ce qu'il veut mais le truc c'est souvent que les autres ils vendent les rêves ils disent ouais pour un million d'eux il n'y a aucun soucis macha truc je te vendes dans la semaine macha truc et puis après ouais ils ont le mandat et puis ils essaient de jouer un peu le ton et puis un 2 mois 3 mois après on fait un petit baisse de prix etc je sais pas en tout cas ça m'intéresse pas ouais c'est clair mais c'est clair la concurrence elle ne dort pas il y a beaucoup d'agences et puis il faut se battre en guillemets il faut avoir les mandats et puis bon je pense qu'il y a certaines agences qui sont un peu plus agressives dans la démarche que d'autres mais moi je trouve je suis pas crédible si moi je te dis je te le vends dans 2 mois avec 1,2 million et puis on a zéro demande et puis je dois te dire écoute je pense qu'on doit baisser un peu le prix ouais c'est nul alors là où il y a la durabilité c'est clair j'ai fait un épisode d'ailleurs avec le président de l'USPI et puis je lui parlais de la formation et à quel point c'était important et je lui ai dit que je trouvais dommage que les professions de l'immobilier ne soient pas plus protégées parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune protection demain n'importe qui peut dire ok moi je suis courtier je vends des maisons et du coup il y a beaucoup de courtiers qui font du courtage et qui vendent des propriétés sans avoir aucune connaissance de l'immobilier même en connaissant moins que les acheteurs vendeurs tu as des limites bon bah voilà il sert vraiment à rien et alors le président de l'USPI me dit ouais effectivement ça c'est ce que j'appelle des montreurs de maison et pas des courtiers il a assez raison c'est pas du tout des conseils en fait parce qu'ils connaissent rien donc il n'y a pas de conseils mais il me disait qu'il n'était pas autant pour que ça de protéger plus la profession parce qu'il a le sentiment quand même que le marché va éliminer tout seul les mauvais oui il va réguler ça un petit peu ouais et que le problème c'est où est-ce que tu mets la limite sur la formation que tu as besoin d'avoir pour pouvoir faire ça tu vois et tu perds un peu le contrôle de ça si tu mets une première restriction après tu sais pas jusqu'où tu peux aller vous pensez quoi de ça il faudrait protéger un peu ça c'est comment sont formés les courtiers chez vous du coup par nous en fait ouais c'est une formation interne oui alors ça commence par la formation interne qui est en suivant de A à Z en fait on a établi on dit toujours la bible immobilier que nous on a développé en interne c'est un truc e-learning en fait donc t'as plein de choses que tu peux garder comment ça marche etc après bien sûr le face en face c'est super important mais après en deuxième temps on dit toujours à nos courtiers écoutez si vous êtes ouvert à des formations n'hésitez pas donc aujourd'hui si quelqu'un vient de notre équipe qui dit écoute je veux faire l'estimateur ou je veux faire une formation USPI nous on dit bah vas-y tu vois c'est quelque chose qu'on encourage quoi c'est sûr mais après oui je pense c'est pour une réflexion je pense à certains moments bien sûr il faut protéger un peu le métier je pense ça existe un peu partout quoi et puis surtout dans l'immobilier où t'as pas de barrière en fait pour commencer de faire ça quoi donc je pense c'est bien d'avoir une certaine une certaine limitation barrière quand même quand même quand même oui après pas que par exemple je sais en Allemagne tu dois avoir une licence en fait d'être courtier quoi parce qu'on connait un de courtier de l'Allemagne donc tu vas faire une école un an deux ans je sais pas plus et puis t'as la licence et puis après dès que t'as la licence en fait tu peux t'engager en fait vers une agence en fait pour travailler comme courtier quoi mais pendant les deux ans tu es déjà dans la structure en fait de la société puis tu commences à apprendre c'est comme une stage quoi finalement où t'es bien suivi ou un an peut-être je sais pas exactement en tout cas un an je suis sûr deux ans ça me semble aussi assez trop quoi moi ce que je trouve spécial c'est non seulement dans l'immobilier mais si tu regardes comment l'entrepreneuriat en soi il est protégé ou pas de nouveau hier il y a quelqu'un qui nous a parlé d'un peintre en Ovalet c'est la cinquième fois qu'il va faire faillite tu vois et puis comment ça se fait qu'il peut de nouveau créer une entreprise ça je comprends pas tu vois mais c'est pas interdit donc moi souvent je pense ce qu'ils font c'est que ils font des travaux etc ils payent pas les factures par exemple ils sont endettés ils laissent couler l'entreprise donc l'argent pour les autres c'est perdu et créer une nouvelle entreprise et puis continuer comme ça il y a aussi des cas ici en bas-valet on n'a pas besoin de dire les noms mais il y a aussi des cas comme ça en bas-valet et je trouve là je trouve c'est dommage pour des gens comme nous qui se donnent la peine qui essaient vraiment d'avoir la bonne qualité je veux dire qui a aussi un peu le bon cœur de tout ce qu'on fait c'est quand même des gens comme ça ils nous prennent un peu du travail je veux dire c'est plutôt une question peut-être aussi émotionnelle mais de temps en temps je me demande comment ils arrivent encore à trouver des clients comment des clients font encore confiance à eux mais je pense que ils connaissent pas d'histoire c'est ça voilà c'est des vendeurs de rêves finalement et puis moi je serais pas contre ça peut être par exemple une formation qui doit être faite ou on peut même s'imaginer mettre un label en place par exemple un label de qualité je veux dire ou c'est vraiment des courtiers ou des agences de choix qui répondent à ce critère là qui sont comme labelisés certifiés complètement c'est ce que je pense aussi je me suis toujours dit si t'es courtier tu veux vraiment faire du courtage si t'es obligé de passer par une petite formation de 15 jours ou bien de 2 mois sur l'immobilier si vraiment tu veux faire ça tu vas le faire donc je me dis le marché il filtre mais bon pas tant que ça parce que ce peintre c'est un bon exemple il fait 5 fois la même chose et puis 5 fois il trouve des clients donc même qu'au final tout le monde se dit mais comment c'est possible de bosser avec lui encore il y a des gens qui continuent de bosser comment ils laissent encore créer une entreprise voilà je trouve que pour le courtage ça devrait être pareil on devrait se dire ok bon ben tout le monde doit faire une petite formation même si une petite formation juste pour montrer que t'es vraiment intéressé par l'immobilier parce qu'il y en a plein qui sont pas du tout intéressés par l'immobilier je pense que tu connais ça aussi moi quand je dis que je travaille dans l'immobilier souvent les gens les jeunes qui me disent oh c'est trop stylé c'est toujours un domaine que moi je voulais bosser et puis moi je demande mais pourquoi et je pense qu'on a quand même cette réputation qu'on gagne facilement beaucoup d'argent mais c'est pas ça il y a tellement beaucoup derrière et puis moi je dis toujours dans des cas qu'on avait des cas super compliqués s'ils n'avaient pas nous un élément neutre entre acheteur et vendeur jamais l'acte ah ouais il passera jamais jamais mais c'est clair on voit toujours le petit bout de la montagne mais c'est dans beaucoup de jobs comme ça footballeur c'est la même chose tous les jeunes ils veulent être footballeur mais d'être sous pression tous les week-ends et puis si l'entraîneur il change tout à coup on ne joue plus à eux dans l'équipe et ça c'est des choses qu'on ne voit pas et puis ouais je pense que c'est pas c'est pas si je trouve que c'est une bonne idée de faire voilà une formation peut-être obligatoire ou quelque chose un certificat ou quelque chose je trouve le truc de l'aïba c'est assez intéressant ouais un truc comme ça vous avez vu une différence sur le marché immobilier maintenant depuis l'augmentation des taux là par rapport à avant ou pas honnêtement ça se voit encore pas beaucoup honnêtement on a encore on a encore un chier de demande en fait pour les biens qu'on a mais quand même légèrement un petit peu moins que d'habitude mais sinon sinon non pas vraiment honnêtement j'ai pas eu le sentiment bien sûr t'as des cas exceptionnels que justement ça échouait à cause que tu payes que tu as payé en un an tu vois donc bien sûr mais ça c'est plutôt des cas exceptionnels mais sinon j'arrive à pas encore trouver vraiment la réponse à ça quoi c'est clair que si tu regardes toute l'historique nos parents ils ont eu encore des taux à 6, 7, 8% même donc on est toujours encore assez bas je veux dire bien sûr aujourd'hui ce qui est ce qui peut être un problème c'est que les gens ils ont une vie très excessive on vit de mois en mois on a une belle voiture un gros loyer des trucs de marque etc mais peut-être 5 fois par année on va en vacances et puis mettre peut-être passer à côté du coup là ça commence à être un problème là peut-être il faut sacrifier des choses donc peut-être au lieu d'aller 4 fois à l'étranger en vacances on va peut-être qu'une fois et puis 2 autres fois on reste en Suisse par exemple à l'Alpage ou dans un chalet ou je sais pas quoi à l'Oechleban à l'Oechleban par exemple je peux vous envoyer des dossiers si vous voulez non mais c'est clair c'est un sujet c'est beaucoup demandé moi je pense que c'est quand même par exemple si toi tu cherches peut-être pendant un ou deux ans un appartement une maison et puis moi aujourd'hui je mets ton coût cœur sur le marché même si les taux ils sont un peu plus élevés je pense souvent les gens ils achètent quand même quoi et puis de toute façon la banque elle calque toujours avec ses 5% pour l'analyse donc c'est clair en coût oui pour le financement ça change bien c'est plus psychologique oui après ce qui change c'est peut-être les premières si les crédits viennent en échange et puis tu dois renouveler c'est là où c'est là où peut-être mais ça j'ai toujours aussi avec l'immobilier l'immobilier c'est vraiment le dernier bout où tu remarques l'économie qui change si par exemple les actions tu vas directement s'il y a une crise ou demain tu as quelque chose qui se passe demain c'est ciao avec le bitcoin c'est même encore la même heure oui non mais justement mais là tu vois les actions tu peux liquider assez rapidement tu as le marché qui est assez rapidement avec l'immobilier ça prend du temps juste que tu peux prendre des tendances on avait aussi vu en covid juste que tu peux prendre les premières tendances ça prend quelques mois tu vois et puis ça avec l'immobilier c'est clair tu ne peux pas liquider très rapidement et puis ça prend du temps justement tu as le registre foncé etc donc jusqu'à les statistiques ça va à un moment tu vois d'ailleurs pour les renouvellements il y a plusieurs enfin j'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé s'il y aurait des ventes aux enchères beaucoup de ventes aux enchères à cause de ça à cause des taux qui sont montés et moi je suis persuadé que non parce que je me dis bon tu vois tu as acheté il y a 5 ans imaginons tu as fait un taux sur 5 ans bon les prix déjà étaient plus bas en 5 ans tu as amorti ta dette tu étais peut-être à 1,5 je ne sais pas aujourd'hui tu passes à 2,5 tu as amorti donc bon c'est plus c'est pas non plus normalement ta situation ton salaire augmente un petit peu ou alors il est dans la même situation qu'avant c'est vraiment si tout d'un coup tu as perdu ton job le salaire il a vraiment chuté tu n'as pas de bol c'est comme maintenant il a dit avant c'est un premier temps tu commences à enlever 2-3 trucs chez toi au vie privée tu changes le budget je veux dire oui tu trouves des solutions comme ça en premier temps et puis ça ça devrait prendre beaucoup jusqu'à qu'à part en faillite et puis il y a une vente aux enchères je ne m'attends pas à une vente aux enchères massive non c'est difficile à dire on ne connait pas le futur c'est ça aussi mais si tu regardes moi je pense que si on reste entre 2-3 là-dedans ce que j'espère vraiment je trouve que c'est correct c'est même pas cher encore non et puis si tu regardes il y avait des taux négatifs ça en fait c'est pas normal normal c'est qu'il y a 2-3% de taux sur un crédit en fait pour l'économie en soi je pense qu'une fois ça dépassera les 5-6-7% là là je pense ça peut aller dans un autre sens moi je me dis le jour où ça dépasse le calcul de la banque ça dépasse 5% mais est-ce que les banques vont vraiment laisser aller le truc jusqu'à là parce qu'il y a trop de pression sur le marché je pense ça c'est intéressant à voir mais tu sais jamais personne n'a cru que la Russie rentre dans l'Ukraine et puis ils l'ont fait il y a toujours et puis au début Covid tout le monde a dit ouais c'est là-bas en Chine tu te rappelles je me rappelle je suis parti en vacances en Chine c'est lui qui a ramené le Covid ici en Valais tu sais il voulait faire un expériment et puis ils m'ont fait amener le truc pour voir comment l'Europe réagit non mais j'étais en Thaïlande je veux dire et puis tout le monde pensait que ça va rester là-bas et puis voilà aujourd'hui dans le monde qu'on vit c'est tout connecté l'économie les gens tu regardes les aéroports moi des fois c'est incroyable le nombre de gens qui sont aux aéroports les gens qui voyagent par jour comment tu veux arrêter un tel virus tellement loin ça fait tellement vite tu peux pas freiner et puis du coup il faut jamais dire jamais mais moi je pense que si tu regardes aussi la Suisse par rapport à l'Allemagne la France etc en Allemagne on a une inflation à 12% 10-12% non non on est à 8 je crois 8 mais même les Etats-Unis sont plus haut je crois avec 10 max sur les dernières trucs que j'ai vu on est quand même 3 je crois alors on se tient quand même bien on est quand même la Suisse on est connu pour les banques l'économie stable etc on est indépendant de l'Union Européenne bon après on est quand même indépendant des banques ce qui se passe les banques européennes et tout ça mais je pense ça va pas si rapidement en tout cas je ne m'inquiète pas pour la Suisse je ne m'inquiète pas pour la Suisse vous avez senti une différence entre les résidences secondaires station et les résidences principales ou pas sur la demande par rapport aux taux et tout par rapport à l'OEH si vous ne faites pas une transaction non moi je me dis toujours qu'en résidence secondaire le marché sera moins impacté par les taux pourquoi ? parce que les gens qui achètent une résidence secondaire en général 90% du temps ils ont déjà une résidence principale ils savent comment ça fonctionne et s'ils doivent mettre plus de cash ils mettent plus de cash parce que si tu as 500 000 sur ton compte en banque tu ne mets pas 500 000 de fonds propres pour acheter une résidence secondaire mais j'ai déjà lu j'ai déjà eu des cas comme ça hier j'ai eu une visite c'était un studio on ne parle pas de 500 000 francs mais quand même c'est des gens qui viennent même en pleine on a déjà eu ça qui n'ont pas besoin de banque ah oui oui bon ça c'est le meilleur truc dès que tu n'es pas besoin de banque tu t'en fous les taux je ne sais pas il n'y a pas un banquier qui nous écoute c'est bête c'est con de ne pas s'endetter en Suisse c'est ridicule il y a trop d'avantage fiscaux bien sûr c'est clair c'est clair mais c'est quand même intéressant parce qu'un ami c'était la semaine passée puis ça ne me sort pas du tel il a toujours dit pour avoir un vie bien le besoin pas de police pas de banque pas d'assurance et puis pas de l'état et puis pas d'hôpital alors je veux dire il ne faut pas traiter avec ces 5 je veux dire attends j'ai dit mauvais il n'y a pas besoin je veux dire il ne faut pas traiter avec ça il ne faut pas avoir des histoires avec ces 5 éléments il a dit si tu as ça tu es tranquille comment on vit dans une grotte non c'est plutôt philosophique de dire aujourd'hui si on a la santé et puis financillement ça va bien et puis on n'a pas des crimes ou des trucs de police et puis on vit on a une jolie vie surtout quand on est jeune on a besoin de ce leverage de la banque j'ai eu un jeune la dernière fois il m'a parlé qu'il avait 20 000 francs à côté puis qu'il voulait s'acheter un petit truc avec 20 000 francs tu peux t'acheter une place de part on est d'accord tu dois entre guillemets passer par la banque et puis là tu peux aller jusqu'à presque 100 000 francs tu peux peut-être déjà acheter un petit studio ou quelque chose dépendant où aujourd'hui tu peux acheter un immeuble ou une place de part en Inde alors si je trouve un immeuble pour 100 000 francs je pense que je l'acheterai non mais c'est clair après tu as plein d'avantages fiscaux aussi au niveau de ça donc oui oui bien sûr vous bossez à Verbier un peu ou pas ? non oui on a des biens en vente à Verbier ah ouais ? ouais on a pas mal de biens et puis on ne suit pas toujours tout vous ne savez pas ce que vous avez oui mais je veux dire on ne bosse pas autant comme Aldo Schlebin par exemple non mais on a 2-3 biens oui truc de fou on est pris à Verbier c'est un peu comme Zermatt ouais c'est combien Zermatt j'allais dire c'est quoi la différence entre Verbier et Zermatt au niveau des prix tu dis ? alors moi je ne connais pas je crois c'est quoi le mètre carré à Verbier ? bon ça dépend toujours mais je pense c'est un truc de fou ouais franchement j'ai fait une expertise pour une banque genevoise à Verbier dans un chalet c'était un chalet complètement pourri il fallait refaire en entier il fallait investir 2 millions de rénovations immédiatement t'achetais 2 millions et le prix demandé c'était 7 millions et demi mais c'est un truc il y a 7 dedans c'est déjà pas mal pas d'accès donc tu t'arrêtes en voiture à les 50 mètres du chalet après tu dois marcher sur un petit chemin passé même pas de garage non pas de place de parc pas de garage et tout vraiment mais 7 millions et demi truc de fou mais tu sais donc en fait tu dois rajouter 2 millions ça te coûte 10 millions tu peux le vendre pour 20 millions après peut-être ça vaut ça d'accord mais ici aujourd'hui des fois il y a des gens qui me disent nous on habite à Salconen on connait pas mal des gens à Salconen ils m'ont dit ouais t'as vu xy il a mis son appartement pour 800 000 francs sur le marché et puis c'est vraiment par rapport à la valeur du marché et puis c'est tout ça moi demain je peux mettre un appartement pour 3 millions sur le marché mais mettre sur le marché et puis vendre pour un prix x ces deux différentes une paire de chaussures donc à la fin c'est ça qui compte pour combien tu l'as vendu parce que demain je peux mettre ce local ici je peux mettre pour un million sur le marché ça veut dire quoi finalement tu vois alors il faut se méfier un peu ce qu'on voit dans les annonces etc est-ce qu'ils arrivent vraiment à vendre il faut questionner un peu c'est ça qui est important il faut questionner est-ce qu'ils arrivent vraiment à vendre à ce prix là il y a vraiment la demande ou c'est juste ils essayent quoi mais Verbier c'est clair c'est un marché C'est un peu dans la même ligue je pense ça c'est dur à dire ça varie assez bien je pense qu'il y a moins d'objets disponibles à Zermatt que à Verbier à Zermatt ce qui est un peu spécial c'est qu'on a un peu moins des chalets comme on le connait par exemple à Verbier ou à Cromontana parce que Zermatt au niveau la typographie ou la démographie c'est assez serré c'est le vallet qui est assez serré on a plutôt des immeubles et des apparts bien sûr on a des chalets aussi mais c'est pas des chalets comme on voit par exemple à Grand tu vois assez bien t'as des chalets avec 3000 mètres carrés dans la forêt tout caché ou à Verbier arrête de parler de mon chalet s'il te plaît oui mais tu vois je veux dire donc c'est pas toujours les mêmes types des clients en fait pour ça ça change assez entre Verbier Zermatt et puis Montana tu vois j'avais fait j'ai été allé voir une conférence de Night Frank donc Nef Prestige à Lausanne à l'EHL pour l'évolution des prix du luxe en Suisse ça veut dire beaucoup de stations de ski et Grand Montana c'était la station qui a le plus marché en 2022 les prix ont augmenté de 14% après c'est une moyenne de nouveau oui de nouveau mais ça monte quand même mais tu sais ce qui vient à l'esprit on peut être content ou heureux aussi que des gens qui viennent ici en Valais et puis qui payent ces prix là finalement c'est des gens qui peut-être ils doivent s'installer ici qui payent une partie des impôts ici pour la région je veux dire ouais mais aussi pour la région c'est la crédibilité si aujourd'hui tu peux dire qu'il y avait pas mal de personnalités qui vivaient à Grand Montana ou dans je sais pas James Blunt je crois il habite à Verbier tu avais la dame de Abba qui habitait à Sermat oui la dame une chanteuse de Abba elle habitait à Sermat et c'est quand même la bonne publicité pour nous tu sais puis le Valais il a beaucoup à proposer c'est une belle région pour vivre et tant mieux si ici il y a des gens qui viennent et puis qui mettent 20 millions pour un chalet je trouve que je dis toujours l'immobilier pour l'état c'est quand même intéressant ah ouais déjà t'es imposé pendant que t'es propriétaire t'es imposé toutes les années mais surtout quand t'achètes tu vends imagine c'est quand même parce que sur les 3% qui est en Valais il n'y a même pas 1% c'est le notaire et la grosse majorité c'est l'état c'est intéressant de voir une fois le bilan de l'état combien ils font pour le registre ça tu peux voir tu penses c'est ouvert normalement c'est ouvert en tout cas c'est intéressant pour l'état l'immobilier tout le monde aime l'immobilier tout le monde aime l'immobilier c'est ça je vais postuler à l'état c'est intéressant pour les acheteurs les vendeurs tu sais que l'état c'est pas mal de bien les assurances souvent ils ont aussi beaucoup d'eux c'est clair ils savent comment ouais c'est intéressant ouais c'est super intéressant donc voilà bon magnifique en tout cas merci beaucoup pour cet épisode c'est très sympa merci à toi aussi ça m'a fait plaisir d'échanger et puis avoir cette discussion donc je trouve toujours sympa quoi ouais c'est clair mais j'ai bien parlé d'immobilier ouais c'est c'est ça cool on fera un épisode de podcast c'est sur quel sujet qu'on va faire ça ensemble bah je pense immobilier quoi ouais immobilier cool on reste sur l'immobilier avec toi je pense bonifique ok c'est ça c'est un sujet qui concerne énormément de monde par exemple ici en Suisse chacun a besoin d'un endroit pour vivre que ce soit la location ou l'achat et puis c'est clair chacun il aimerait avoir un joli chez soi quoi finalement donc ça concerne un peu tout le monde c'est important c'est ça absolument cool magnifique merci à toi merci à vous et puis à la prochaine on fera un podcast quand vous serez 150 chez Valgo dans le chalet à cran à plus bonne soirée merci bonne soirée ciao